Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. On se retrouve donc pour la suite de notre partie. On venait de remporter une victoire plutôt pas dégueu contre ces mecs, et on va donc aller les terminer. Alors avant ça on m'a demandé de faire un petit aperçu du monde, alors malheureusement on ne peut pas dézoomer massivement comme sur les Total War suivants. Donc on va regarder, on va se contenter de regarder un peu à quoi ça ressemble, enfin en tout cas ce que je connais. On voit que Rome est toujours là, il s'est même a priori même étendu, puisqu'il commence juste avec deux provinces, ils en ont au moins trois. Ici on a des Romains, a priori toujours. Là on voit des choses, des Picéniens qui sont dans le coin. Malheureusement on ne voit pas trop le nord de l'Italie, c'est beaucoup trop loin de nous pour l'instant. La Corse et la Sicile, c'est également inconnu, donc on ne sait pas trop. Normalement on doit juste voir un petit bout de Carthage. Même pas. Enfin si, on sait qu'ils sont là, mais on n'en sait pas plus. Au niveau de là, donc on voit qu'il y a Carthage qui est quand même plutôt bien posé dans le coin. Syracuse tient à peu près la moitié de l'île et Carthage l'autre moitié. Ici on a nos nouveaux ennemis qui nous ont attaqué, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ils nous ont attaqué du coup. Heureusement ils ne font pas de blocus pour l'instant sur notre route commerciale qui du coup fait tout le tour. Plutôt que passer par là, j'imagine parce que ça c'est une région qui ne nous appartient pas du tout. Mais bon, ça nous permet d'explorer un peu, donc pourquoi pas. Est-ce que de l'autre côté, il y a des trucs ? Je ne crois pas. Non, à l'autre côté c'est juste du décor, dans ce DLC là, il n'y a pas de province. Très bien, donc voilà pour le petit tour du monde. De notre côté, on a toujours notre allié ici, le Frontan, qui d'ailleurs a ramené ses troupes pour nous aider là. Et puis des gens plus ou moins agressifs mais pas trop, qui pour l'instant sont assez calmes. On avait donc ici les crotons qui avaient décidé de ramener une armée. On voit qu'ils ont des oplites légers, des lanciers, des frondeurs, donc ça paraît pas ouf. Ce qu'on va peut-être faire du coup, c'est rameuter une armée ici. Déjà parce que ça va péter, et puis parce que ça permettra d'éviter qu'eux nous sautent dessus. Et avec cette armée là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer celle-ci. Donc on va la faire en auto, on va pas s'emmerder. Et nos troupes sont fraîches, donc ça me ferait quand même bien chier qu'il arrive à perdre une unité. On va voir. Au même lieu, on devrait pouvoir sortir une victoire décisive quand même. Ouais voilà. On a quand même perdu 50 hommes, mais ça va. Alors, on peut les tuer, on peut les relâcher. On va essayer de les relâcher, je pense que ça va pas recréer l'armée. Hop là. Et donc du coup, on va aller ici, pareil, pour stabiliser un petit peu l'ordre public. Et puis faire en sorte que cette armée là ait le choix entre deux combats assez difficiles. Peut-être que notre allié là va s'en occuper, ou au moins l'endommager. Et puis toi, de ton côté, ce que tu pourrais faire, c'est retourner entraîner. Puisqu'après tout, c'est à ça que t'es bon. Donc c'est parti. On a l'armée du coup ici, qui a gagné un niveau. Alors, on peut prendre Disciples du Camp plus plus. Plus de reconstitution, moins de coup d'entretien, plus de morale, c'est pas mal. Ou alors, plus de dégâts à distance, défenseurs. C'est vrai, bon, c'était pas dégueu ça, mais cette armée là est plutôt faite pour attaquer. Redoutable combattant, buscade en forêt. Ouais, non, on va prendre ça, du moral pour charger et de la reconstitution, c'est pas mal. Notre prochain objectif, en tout cas important du principe que cette armée là soit gérée, ça va être d'aller assiéger là. Malheureusement, il a une belle flotte avec des vrais bateaux, donc il a moyen de nous faire chier si on essaie de débarquer. Et en plus, il y a quand même une petite garnison pas dégueulasse, donc il va nous falloir, je pense, au moins ces deux armées là pour aller taper dessus. Mais avant, on a du blé. Alors du coup, on va convertir enfin ce dernier bâtiment là. Alors on a droit à quoi ? Une rade ou un truc de poissonnier. On va faire un port de combat dans le coin. D'abord parce que ça fait plus d'ordre public et en plus parce que ça nous permettra de reculter des vrais bateaux. Ce qui n'est pas un mal. Bon, par contre, ça nous a coûté un bras. Ici, ça remonte un peu l'ordre public ici avec notre puits, c'est parfait. Ici, c'est toujours pas ouf, mais ça devra se stabiliser avec la rade. Ici, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire ? Convertir des trucs, ça paraît compliqué. Si, on peut convertir ça en atelier de bronzier. Donc si on fait ça, ça voudrait dire qu'il faut qu'on recrute nos armées ici. Ouais, sachant que ce truc là ne nous appartient pas du tout. Quelles sont nos relations avec eux, là ? Les Potentia. Parce que notre mission, c'est d'avoir deux provinces entières. Donc il va falloir du coup qu'on attaque des gens à un moment. Ils ne s'appellent pas les Potentia, visiblement. Ils s'appellent les Taras. Ok, ils ne peuvent pas nous saquer. C'est aux Taras. Ah ok, d'accord, oui, c'est la ville, pardon. Donc c'est effectivement les Taras. Et ils ne peuvent pas nous saquer. Est-ce qu'ils ont des alliés, ces gens ? Non, ils sont en guerre déjà contre d'autres personnes. Donc ça pourrait être intéressant. Les Messapiens. Ils ne nous aiment pas plus que ça. Est-ce qu'on pourrait leur dire, je rejoins la guerre contre Taras. Et en échange, on se fait un petit accord commercial. Non, même ça, il ne faudrait pas, quoi. On verra si on peut éventuellement les faire taxer pour rejoindre. C'est quand même une assez grosse faction. Donc on va d'abord se débarrasser de ceux-là. Et puis peut-être éventuellement des autres Corniaux, là. Enfin, au moins arracher des accords de paix à droite à gauche. Nous verrons. En tout cas, je pense que pour ce tour, on va se contenter de recruter ici une ou deux unités supplémentaires. On a besoin de quoi, là ? Il nous faudra un Frondeur de plus. Et puis un Lancier de plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va terminer le tour. Donc notre ennemi, là, n'est plus en état pour l'instant de nous attaquer sur Terre. Par contre, il y a toujours son mec qui a du potentiel pour nous casser les burnes, là. Très très clairement. Alors, le frontant, il fait le tour par là. L'armée ici s'est barrée, je n'ai pas vu où. Elle doit s'être planquée. Donc ça, c'est notre nouvel ennemi qui fait des trucs. Alors, on a une Ligue Etrusque qui se fait. Très très bien. J'imagine que c'est complètement, voilà, très loin. On a une Populus mécontente ici. Donc ça remonte, hein. Ils étaient scandalisés, maintenant ils ne sont plus que mécontents. On a recruté des troupes. Ici, ils sont scandalisés. Ouais, bah ici, on devrait pouvoir peut-être échapper au pétage de plomb. Ce qui est cool. Et lui, il est vulgaire. Ok, très très bien. Donc si on met un édit sur le pain et les jeux dans les endroits où il est, ça va foutre la merde. Ok, ça c'est fait. Donc ici, on va plutôt partir sur l'artisan du bois. Ouais, moins deux d'ordre public. Putain, c'est le drame. Les bâtiments sont déconnés, quoi. Moins deux d'ordre public. Ça, ça fait déjà de l'ordre public, non ? Même pas. Ouais, mais un peu plus de thunes, un peu plus de thunes, c'est pas déconnant. En même temps, on ne peut pas trop se permettre d'avoir de l'ordre public qui se casse la gueule plus que ça pour l'instant. Du coup, je ne sais pas où est partie son armée à lui. Est-ce qu'elle est planquée dans les forêts ou est-ce qu'elle s'est cassée ? C'est la question à 100 000 dollars. Après, ici, ça ressemble à quoi ? La garnison. On ne peut pas voir dans quel état elle est, c'est pas possible. On ne dirait pas. Donc on ne sait pas s'ils se sont remis ou pas. Ah si, je suis convoi. 633, 640, 320 sur 320, ouais, ça va. Ce n'est pas si mal. On pourrait améliorer ça. Ça nous donnerait une garnison de plus. Bon, ça va encore déprécier l'ordre public, mais bon, à un moment, voilà. Allez, on va améliorer un petit coup le bâtiment militaire. En plus, ça fait de la richesse, donc ça ne mange pas de pain. Ici, ça fait sa popote tranquille. Cette ville-là est complètement pourrave, par contre. Si elle se fait attaquer, ça va être le drame. On va attendre un tour de plus, voir comment ça se passe, et on va commencer à se déplacer vers lui. Parce que lui, je pense qu'il ne va pas tarder à essayer de recruter une autre armée. Ouais, ça donne envie de lui sauter de chier quand même. Nous, on a 8 unités. Ici, on a 13 en garnison. Puis, c'est quand même pas trop de la merde. 3 unités de vrais hoplits, plus c'est ses bateaux. Ouais, il faut qu'on ait nos deux armées, il n'y a pas à chier. Donc, on va s'arrêter comme ça pour l'instant. Il ne faut pas que les terrasses nous attaquent, parce qu'on va être dans le mal, sinon. Après, nos ennemis sont quand même plutôt bien en guerre contre plein de gens, donc il y a moyen que ça aide. On dirait que notre allié a envie de garder la zone, ce qui veut dire qu'on va se casser pour aller en terminer avec l'autre con. Alors, on a un galopeur. Pour qui ? Plus 2 d'autorité en menant une armée. C'est pas mal, ça. C'est très très bien. Est-ce qu'on peut voir ça ? Général. Bah non, t'as que plus 1. Là, c'est complètement con. Il n'y avait pas un plus 2. Ok. Étrange. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a pris. Non. Peut-être un bug, du coup. Genre, ils ont nerfé le mec, mais ils n'ont pas mis à jour la petite pop-up. Alors, les crotons et les régions se sont alliés. Alors, ça, c'est nos ennemis, donc c'est un peu triste. Et les mesapiens se sont fait défoncer, donc c'est ceux qui étaient en guerre contre les tarasses. Du coup, les tarasses sont un petit peu plus vénères. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, alors, si on se met en marche forcée, à tous les coups, on va se faire choper par leur flotte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On ne va pas fusionner les armées. Ça peut être utile d'avoir des armées qui arrivent sur deux fronts différents. Par contre, on va les laisser côte à côte pour éviter une attaque de cette marine-là qui aurait envie d'attaquer une flotte toute seule. Donc ici, on devrait gagner un peu de thunes. Bon, l'ordre public, bien sûr, c'est la cata. Ici, ça devrait se stabiliser avant de péter. Bon, là, normalement, à moins qu'ils soient planqués dans la forêt-là et qu'ils aient moyen d'y aller... Alors, eux, ils veulent une paix. Euh, non. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ? On peut les transformer en clients. Et on ne peut pas faire une confédération. Du coup, non. Pas de paix. Il nous a vu sortir du port, il commence à flipper. C'est plutôt bon signe. Et ça va être la seule province qu'on aura pour l'instant à 100%. Donc, on ne va pas la laisser comme ça. Il n'y a pas moyen. Bon, lui, il est en train de fouiller, on dirait. Il ne sait pas où est l'armée ennemie. Bon, ça nous arrange qu'il fasse le taf pour nous. Alors, par contre, ça, ça s'approche. Alors, on a terminé une recherche. Parfait. On a rencontré les Sénons. Ok, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est loin. Ici, ça se casse la gueule comme on pouvait s'y attendre. Alors. Ici, on a un juge. Tu sais, un ordre public, mais 5% de corruption. Très, très bien. Et un inventeur, c'est mieux. Alors, du coup, toi, je crois que tu avais déjà quelqu'un. Par contre. Ouais, voilà, tu as lui, un guérisseur. C'est très, très bien. Tu peux avoir un juge ou un inventeur. Donc, toi, on va te donner un inventeur. Puis, le juge, on va essayer de ne pas s'en servir pour l'instant. C'est un peu de la merde. Nos revenus, franchement, ça va. Alors, ici, j'ai bien envie de partir sur ce truc-là. Plus d'ordre public. Plus d'influence culturelle, plus d'imposition. Ça donne quoi, l'influence culturelle dans le coin ? L'italique augmente, mais c'est pas ouf. Sûrement à cause de l'huile qui fout la merde, d'ailleurs. Donc, une fois qu'on s'en sera débarrassé, ça devrait aider. On va quand même partir sur ça, je pense. On a quoi d'autre ? Plus de bouffe, on s'en fout. Plus de richesse provenant de l'agriculture, ça reste intéressant. Parce qu'on est quand même sur une province assez orientée à l'agriculture. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Ouais, non. On va partir sur la cour qui donne plus d'ordre public, ça me paraît mieux. Alors, ici. On peut pas encore y arriver en un tour. Donc, on va s'approcher, tant pis. Il a pas encore recruté de général, visiblement. Donc, il doit être vraiment dans le mal en termes de blé. Ici, on n'est plus qu'à moins 5. Donc, sauf si lui fout la merde, on devrait tenir. Ici, on n'est plus qu'à moins 1. Donc, pareil, on devrait pouvoir tenir. Avec les sous qu'on a. On peut faire ce truc, on va le faire, ce truc. Tant pis, ça servira plus tard. Une fois qu'on aura ça, on en fera un centre de recrutement. C'est pas grave. Au moins, ça nous fera du blé. Et ça sera converti. Alors, en parlant de blé. On pourrait faire des trucs du genre. Des meilleurs bâtiments, plus de conversion culturelle. Plus de 10% provenant de l'industrie. Ouais, c'est pas mal, tout ça. Plus 6 de l'auté pour l'ordre public, plus 2 d'ordre public. Ah ouais, ça c'est très très bien, ça. Ça c'est très 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 bien. Et ça c'est quoi ? Plus d'expérience, moins 33% de coût pour les agents. Ok, pas si mal. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. On va jeter un oeil aux autres, mais là, je ne fais pas du tout partie dans ce truc-là. Ici non plus. Ici, un truc pour les navires. Mais aussi pour les... Ah ouais, plus 10% de compétences de défense en mêlée pour toutes les unités du versacrum. C'est pas mal. Mais non, je pense que ce truc-là, c'est absolument nécessaire. Plus de loyauté pour les parties. Faut pas oublier qu'on est plus... On est plus protégé par le début de partie, là. Et que donc, le fait qu'eux soient... Soit pas loyal, ça peut foutre la merde. Pour l'instant, je sais pas exactement comment. Je sais pas si on va être prévenu, S'il faut qu'ils aient une certaine influence pour avoir des... Ah, s'il y a un truc là. Risque 0%. Ouais, donc a priori, il y a peu de chances qu'ils pètent. Peut-être qu'il faut qu'ils aient plus d'influence, je ne sais pas. Ici, on pourrait recruter notre armée, mais on ne va bien sûr pas le faire, parce qu'on a vu que ça piquait et on n'a pas besoin pour l'instant. Lui, il a énormément de gravitas. Malheureusement, pas faire grand-chose. Après, on en a trois fois plus, donc c'est pas trop un souci. Notre fils, ici, qui grandit. Ça pourrait être intéressant d'adopter ce mec. Est-ce que c'est possible ? Usurper, éduquer, désigner un héritier, adopter. Non disponible, parce que c'est un parti d'opposition. Ça, c'est toujours intéressant d'adopter les gens, avant que ton héritier soit adulte, parce que du coup, il ne va pas râler. Mais du coup, visiblement, on ne peut pas le faire. Probablement parce que c'est le chef de la faction. Lui, on pourrait l'adopter ? Non plus. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, parce que c'est forcément des gens de l'autre... Enfin, de la partie d'opposition. Je ne vois pas trop comment on pourrait adopter quelqu'un. Peut-être qu'il faut qu'il soit là, là. Autre noble. Partisan de Jupiter. Samnit. Ouais. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très grave. On peut provoquer notre épouse, ça ne sert à rien. Elle peut prendre le juge. Ouais, mais non. Non, c'est de la merde. Ah là, il y a un truc qu'on peut faire. C'est quoi ? Renforcer sa promotion. Ah oui, on peut promouvoir. Ce n'est pas tout de suite. Bon, ok. Très bien. Rien d'intéressant à faire. En politique, on a pu de blé. On a terminé nos mouvements. C'est parti. Et donc, au prochain tour, on va aller mettre une tatane. Tiens, ils s'enfuient. Intéressant. Bah, du coup, encore mieux, j'ai envie de dire. Si on n'a même pas s'affronter. Ah, je crois qu'on a vu une armée passer. Ouais, mais ce n'était pas chez nous. Ok, eux, ils prennent carrément la mer. Pourquoi pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un peu gaffe. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il fait avec son armée, mais pas grand chose, à mon avis. Ok, on a un seigneur de guerre qui a gagné un niveau. On va le prendre avant la bataille. Alors, il peut faire quoi ? Plus 70 d'expérience en plus à chaque tour. Plus 6 de conférences. Donc, ça, c'est pour améliorer le commandant. On a également ça. Non, je ne peux pas voir ce que ça fait. Ok, donc, ça, c'est plutôt un truc pour lui, a priori. Ou alors, on peut prendre plein de choses un peu partout. Très, très bien. Militant. Plus 2 d'aile, ok. Plus 2 capacité de recrutement, mais il faut qu'il soit déployé, donc c'est pas ouf. Terrifiant, ça peut être pas mal, démoraliser l'armée. Après, il faudrait qu'il sorte de notre armée, donc c'est pas forcément dingue. Sadique, moins 2% de morale, mais plus de déplacement. Ouais, bof. Ouais, ça, c'est pas ouf non plus. Moins 25 coups d'action. 400 de richesse gagné après une action réussie. Ouais, c'est pas mal, mais pareil, il ne fait pas beaucoup d'action, malheureusement. On est vraiment sur un mec qui est là pour nous accompagner. Donc ça, il faut qu'il soit déployé pour enlever du moral, là. Ouais, non, ça, non. Donc ça, on a déjà... Ivrogne. Moins 4 d'ordre pour... Il faut qu'il soit déployé. Railler les esclaves. A une chance de provoquer une rébellion immédiate. Ah oui, c'est la violence. Plus 2% de morale pour toutes les unités de faction après un assassinat réussi. Ou alors célèbre. Mais il faut qu'il soit déployé. Ok, donc on est quand même plutôt sur des trucs où il faut qu'il soit déployé. Du coup, on va partir là-dessus. Il avait une sorcière ou une danseuse. Ok, très très bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec lui. Ah, il y a quand même lui qui vient en renfort. Vous voyez, il est à distance. Donc on va maintenir le blocus, mais je crois que lui était assez près, en fait. Oui, il est assez près. Il est bien là en renfort. Donc le truc qui est donné perdant, mais c'est à cause de ses troupes. Il va falloir qu'on débarque, bien sûr. Ici, on a du hoplite léger, en ombre, un peu de... On a un archonte, quand même. Ici, on a des hoplites. Donc son seul général est là. On va la faire, bien sûr. On est 2000, plus 1100 de renfort. Nos armées, bon, ne sont pas monstrueuses, mais on est, je pense, complètement capable de gagner cette bataille. On va donc la faire. Donc on va bien sûr pas la faire sur mer. L'idée va être de débarquer le plus vite possible pour combattre sur la terre. Il n'y a aucun moyen qu'on arrive à battre ces bateaux. Enfin, on pourrait les aborder en étant 5 fois plus nombreux, etc. Mais déjà, il a des vrais tri-rems, alors que nous, on a des bouffes bateaux de transport tout l'an à 2 balles. Et en plus, il a des archers qui peuvent tirer des flèches en flamme. Du coup, on ne va pas prendre le risque, parce que le bateau du général qui prend feu, qui coule, en n'ayant fait aucun dégât, et qu'on perd notre général instantanément, ça fait un peu chier. Donc on va essayer de rester loin d'eux, et débarquer rapidement, si on le trouve. Ça va être le speech. Une fois qu'on aura les pieds par terre, on verra ce qu'on peut faire de beau. Il pleut ! Ah, c'est parfait ! Pas de flèche enflammée, c'est encore mieux. Il est plus difficile d'incendier les bâtiments et les navires. Ça me convient tout à fait. Alors, est-ce qu'on voit son déploiement ? Non. On ne voit pas son déploiement, par contre, on voit que nos renforts arrivent complètement de l'autre côté. Oula. L'overlestim qui fait de la merde une fois de plus. Ce qui veut dire qu'on va se poser, par exemple, ici, dans l'optique de débarquer, genre en urgence. Tout simplement. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un genre de ligne, histoire d'être à peu près à égalité ? Oula, voilà. C'est pas si mal. Donc, l'objectif va être de débarquer rapidement à notre armée principale, pour que nos renforts puissent débarquer aussi. Ok, donc ils se sont déployés complètement à l'opposé, c'est parfait. Donc, on est parti, nous. On débarque en speed. Est-ce qu'on peut débarquer ? Ah, putain, on ne peut pas débarquer partout. Ok, donc tout ici, on ne peut pas débarquer. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et bien sûr, ils se sont mis n'importe comment. Alors, du coup, on peut débarquer jusqu'où ? Jusque là. Mais je pense qu'il va y avoir de la troupe ennemie, si on débarque trop. Donc, on va essayer de débarquer 3 unités, 4 unités ici, parce que ça passe. Le reste va devoir débarquer plus loin, malheureusement. Hop, en avant, en avant, en avant. Vous, vous allez aller en fil d'attente là-bas, tant qu'à faire, vous êtes derrière. On sait que les bateaux, ils vont se rentrer dedans, ils vont faire de la merde, ils vont galérer pendant 100 ans à débarquer. Donc, c'est pas trop grave de cliquer sur des endroits où il y a déjà des gens, puisque de toute façon, ça fera de la merde. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il a posé des lanciers ici, très très bien. On voit qu'il est totalement à l'opposé. On va voir ce qu'il fait avec ses bateaux, mais je pense qu'il va débarquer. Alors, l'avantage, c'est que même s'il a beaucoup de monde dans des bateaux, normalement, ils sont moins nombreux. Ouais, ils sont que 60, ces hoplites-là. Donc, du coup, ça devrait aller, quoi. Donc là, nos bateaux de transport à une vitesse de sénateur, tranquillement. Sans voile, à la fraîche. Nos renforts, ils arrivent. Donc, nos renforts, ils vont aller débarquer tranquillement, parce que c'est pareil, ils vont avoir le temps d'arriver. Ce que j'espère, c'est que eux, ils ne vont pas avoir le temps d'arriver. On voit qu'ils tracent quand même la route. Enfin, là, en l'occurrence, ils s'est arrêtés. On voit qu'eux ne font rien. Ce qui est bien, mais un peu triste, quand même. En avant. Alors, est-ce qu'ils ne bougent pas, parce qu'il n'y a pas la place de débarquer, peut-être. Je ne sais pas. À mon avis, ça va être un truc du genre. Donc, ici, on va débarquer nos premières unités. C'est nickel. Alors, on voit qu'ici, il a posé une ligne de hoplite assez solide. Ici, on a fugitivement vu des gens, mais on ne les voit plus. Le point de victoire est là. Là, on a des archers. Je pense qu'on va essayer... On peut passer par où ? Il me faudrait un mec qui a débarqué. Voilà, parfait. Pour pouvoir voir un peu où est-ce qu'on peut passer, en fait. Donc, on peut passer là. On peut passer ici. Et on peut passer là. Et en fait, on peut passer un peu partout. C'est cool. Globalement, il va falloir qu'on passe, par contre, par cet endroit-là. Parce que le point est là. Donc, on va pouvoir essayer de se placer, genre, ici. Pour essayer de jouer sur notre nombre. Pour les prendre en tenaille. Donc, on va tout de suite commencer à aller se placer là. Vous, vous allez derrière. Parce que nos mecs qui débarquent à l'autre bout du monde, il va quand même leur falloir un certain temps avant d'arriver. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, on va devoir leur laisser le temps à eux aussi de débarquer, je pense. Sauf s'ils décident de faire je ne sais quoi. Nos bateaux, ils se bougent. Personne ne fait rien. Ouais, c'est bon. Ils se bougent tranquilles, mais ils se bougent. Donc, ici, comme on pouvait s'y attendre, ils font n'impes. Voilà. Il y a ceux qui ont débarqué, qui essaient de reculer. Ceux qui doivent débarquer, qui font ce qu'ils peuvent. On ne peut plus diriger les bateaux une fois qu'ils sont vides. Donc, voilà. C'est là qu'on va probablement se faire sauter dessus par des mecs un peu plus efficaces. Et puis, se prendre une tatane avant d'avoir débarqué. Mais bon, bah tant pis. C'est la vie, malheureusement. Allez, vous vous bougez. Je ne veux voir personne qui ne bouge pas. Regardez-moi comme c'est beau. Ce gros tas, là. Parfaitement conçu pour recevoir des flèches enflammées. Heureusement qu'il pleut. Le pire qu'on va recevoir, ça va être des flèches pas enflammées. Du coup, ça va quand même piquer. Mais, ça sera moins pire. Nos renforts, qui sont arrivés dix ans après, vont pouvoir débarquer. Alors qu'eux sont encore en train de faire... On ne sait quoi. On va essayer d'en envoyer deux, trois dans le coin, là-bas. Eux, ils peuvent peut-être débarquer, par contre. Eux, ils peuvent se pointer avec leurs potes. Genre dans le coin, histoire d'éviter une éventuelle contre-attaque. Donc là, tranquillement, ça se rapproche. Pas de stress. Allez, en avant, en avant. Je ne sais pas ce que vous foutez, mais bougez-vous, quoi. Attends, c'est ouf. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'on va se faire... Voilà, on va commencer à prendre des volets de flèches, parce qu'on est trop cons. C'est logique. Il va faire quoi ? Il va nous épronner, ce qu'on t'enfoiré ? Putain, le con. Non, c'est bon. Il s'est arrêté. Parce qu'il a un magnifique épron, hein. C'est une vraie trière des familles, hein. C'est pas une barque. C'est pas grave, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va. On va perdre quelques troupes là, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. On va dire que, vu l'état de l'IA, c'était même prévisible. Il va nous harceler pendant qu'on débarque assez sereinement, on va dire. Donc du coup, l'objectif là, par contre, ça va être de courir, les gars. Histoire d'éviter de rester trop près du bord trop longtemps. Si on peut. Vous, vous tirez ? Pourquoi vous tirez pas ? Parce qu'ils étaient cachés, peut-être. Donc ils tirent pas automatiquement quand ils sont cachés, je ne sais pas. Bon là, c'est pareil, c'est... Oh, c'est du lancier milicien, il y a moyen quand même que nos mecs leur fassent un petit peu mal. Donc on va du coup essayer d'en profiter. Vu que c'est un petit peu de la merde. En avant, le général, il va tracer. On va commencer à se bouger un peu le cul parce que c'est relou. Ici, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais ils vont se bouger. Ici, on a, putain, toujours des mecs qui sont en train de faire n'importe quoi. Non, mais sans déconner, les gars. Ici, elle est là. Et puis vous, vous tirez. Vous êtes peut-être pas obligés de rester au bord de la mer à vous faire défoncer les fesses. Si c'est une nécessité. Pareil pour vous. Ok, donc là, on a le taré qui a demandé de charler des pauvres miliciens. Ça l'a rendu dingue. Lui, il va essayer de se poser. Bon, l'avantage, c'est que même eux se font emmerder par nos propres navires de transport. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous ai demandé de tracer, vous. Bon, eux, ils vont se faire défoncer. Eux, ils n'ont pas d'armure, par contre. Alors, par contre, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'autre taré, là. Est-ce qu'il peut revenir ? Ouais, il peut revenir. Pareil, parfait. Il peut revenir. Parce qu'ici, on a des frondeurs qui est très bien. Il ne nous tire pas dessus, c'est plutôt bon signe. Ici, est-ce qu'on arrive à débarquer ? Oui, on arrive à débarquer. Donc vous courez, vous aussi. En avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il débarque. Il est en train de débarquer. Alors, d'accord. Il va falloir qu'on dégage ça. Il va falloir qu'on modifie un petit peu notre ordre de marche. Déjà, on va retravailler notre rangement. Parce qu'il vaut un peu mieux. Donc là, on a les lanciers. Les lanciers. Hop. Les fantassins lourds, ils vont là. Les montagnards, ils vont là. Ouais, voilà. On est pas mal là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux gens. En ordre de bataille, les gars. On va essayer d'encaisser ces gens qui sont en train de débarquer inopportunément. Vous, vous allez vous foutre par là. Même, peut-être, même plutôt par là. Et commencer à tirer. En fait, vous allez tous venir là, même. Sauf vous qui êtes déjà proche. En avant. Là, on va essayer de, du coup, profiter qu'il décide de débarquer de notre côté. Pour se débarrasser de lui avant qu'il ne fasse trop jonction. Même si c'est déjà un peu tard, vu qu'il débarque quand même assez proche de ses troupes. Alors après, est-ce que j'en verrai pas, genre, peu, là ? On va aller voir un peu ce qu'il se passe par là. Je pense qu'on peut se permettre, vu le surnombre qu'on est. Après, il y en a qui sont un peu cons. Donc, du coup, on va les gérer à la main. Ok, donc là, ils nous chargent. Eux, on va les foutre en escarmouche. On va les charger avec des gens. Vous, vous êtes des frondeurs. Mettez-vous là. Alors, là, il a réussi à esquiver nos troupes, malheureusement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer là. Non, il y a une unité de kak ici. Il y a une unité de kak, c'est parfait. Donc, attends, plutôt que vous allez vous mettre là. Sauf l'unité de corps à corps. Et qui va se faire un plaisir de charger dans le tas. Ici, comment ça se passe ? Ici, ça se passe qu'on se fait charger. Alors, après, c'est nos unités les plus fortes. Ce qui est plutôt bon signe. Eux, pour l'instant, n'ont pas d'opposition. Donc, c'est plutôt bon signe. On sait qu'il y avait des frondeurs là. Mais, pour l'instant, ils ne font pas trop chier. Vous, vous allez commencer à tirer dans le tas. Donc, les guerriers, machin, pareil. Ils vont se pointer ici. Alors, là, c'est quoi ? C'est du lancier milicien. Et c'est des oplites un peu plus badass. Donc, on va prendre... Putain, il est frondeur dans le tas. On va prendre eux. On va leur demander de charger là. Ici, il y a quoi qui va débarquer ? Il y a un général ici qui débarque. Et puis, de la merde. Donc, on devrait pouvoir gérer assez facilement. Hop, ici, on va les défoncer. Donc, malheureusement, là, ils s'appuient sur la ville. Ce qui est très bien joué. Ce qui va faire qu'on va pouvoir difficilement les contourner pour leur tirer dessus de manière avantageuse. Ce n'est pas grave. Vous, vous pouvez tirer. Donc, vous allez tirer sur les oplites légers dans le coin. Vous, vous allez... Vous et vous. Ça, c'est des montagnards. Non, donc, juste vous. Vous allez vous déployer là. Eux, ils chargent. Ça, c'est des lanciers. Parfait. Vous allez vous déployer là. Les montagnards, ils vont reculer un peu pour nous donner plus de flexibilité tactique, on va dire. Donc là, ils chargent dans le dos de nos unités. Mais nous, on charge dans le dos de leur unité. Donc, ça va. Notre général se fait attaquer. Notre général se fait attaquer. Alors, on va peut-être utiliser nos comps, par contre. Alors, on a frénésie. Dégâts de charge. Va go, les gars. Parmi pour vous, vous allez faire ça. Ici, vous allez faire un petit massacre. Donc, ici, on ne charge pas pour l'instant. Donc, ça va. Là-bas, on y va tranquillement. Donc, ici, on dirait qu'on a réussi à les engager comme des cons, alors que ce n'était pas du tout le but. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à avancer nos frondeurs par là. Ce qui, je pense, est tout à fait possible. Vu comme ça se déroule pour l'instant. Donc, on va les ramener, genre, par ici. Pour qu'ils s'occupent de défoncer les gens qui traînent. Là, vous chargez. Là, ça devrait céder assez vite. Alors, ici, on a du frondeur en retard qui ne fait rien. Donc, on va les amener là. Vous, tirez-moi dans le tas. Alors, ici, on a chargé. C'est propre. On va essayer de se décaler un petit peu par là. Alors, ici, il y a leur général qui va arriver. Donc, on va essayer de se préparer à l'encaisser. Par contre, on ne va pas charger aveuglément. Qu'est-ce qu'il nous reste comme unité ? Ici, eux, ils se font dépiauter la tronche. Du coup, ce serait pas mal s'ils pouvaient faire des trucs. Là, on va les mettre en garde pour qu'ils résistent à cette charge. C'est quoi, ça ? C'est des opliques légers en face et des lanciers samedi. Ça devrait tenir deux secondes. Ici, on va charger. Ça, c'est quoi ? Charge frénétique. En avant, les gars. Chargez-moi frénétiquement, c'est con. Derrière, ça se passe bien. Ici, on a chopé des frondeurs. On va essayer de les attraper, si on peut, en speed. Alors, ici, ça devrait céder assez facilement. On n'a pas d'unités qui sont restées derrière. C'est lui qui a des unités qui sont derrière. Donc, c'est cool. Vous faites quoi, les gars ? Vous allez vous précipiter là pour accueillir le général. On se fait tirer dessus par derrière. Ah non, putain, c'est nos propres unités qui nous tire dessus par derrière. Un cas classique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a moyen de les placer, genre, par là ? Voilà, là, on devrait commencer à faire très mal à leurs archers, ce qui est très bien. Ici. Ah, mais son général, c'est des archers. Fuck, je n'avais pas vu ça comme ça. Bon, bah, du coup, vous allez charger dans le coin. Et vous, vous allez rester à une distance raisonnable. Même si les archers ont quand même une assez bonne portée. Donc là, on va essayer de dépiauter un petit peu les toxotes, là. Je pense qu'il y a moyen de les calmer assez rapidement, genre là. Ici, il va falloir du renfort, là, malheureusement. Ici, ça cède. Ce serait bien de s'occuper de ses cons. C'est celui-là, leur général. On va essayer de se faire leur général, tant qu'à faire. Il ne va pas vouloir descendre de son bateau, c'est normal. On ne peut pas l'attaquer tant qu'il est sur son bateau, vu qu'on a débarqué. Donc forcément, ça joue. Ici, ça donne quoi ? Visiblement, on a réussi à les choper et à les massacrer en passant, vu que je vois qu'il y a des cadavres partout. Ce qui est cool. À quoi ça ressemble ? On n'a pas d'unité qui sont restées trop derrière. Il y a un mec ici, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à céder. Eux ne font rien. On va essayer de les envoyer s'occuper de ceux-là. Alors, par contre, les frondeurs, ils vont avoir bientôt terminé leur job. Donc on va leur demander de s'occuper d'eux, plutôt. Et vous, vous allez vous occuper de ceux-là. Ici, ça donne quoi ? Vous arrivez à vous débarrasser de ces cons ou pas ? À un moment. Putain, ils se sont fait dépiauter par les archers, la vache. Ah, puis en plus, ils sont face à des vrais opliques des familles. Ça, c'est un peu la tristesse. Il va falloir qu'on libère des troupes. Vous allez attaquer ceux-là. Vous allez faire le tour. Et essayez de les choper dans le dos, puisque c'est votre taf de montagnard. S'ils arrivent à contourner cette mêlée sans la prendre, bien sûr. Bon, l'avantage, c'est qu'on va les défoncer. Ici, on va se mettre en frénésie. Ici, quelles sont nos possibilités de compétences ? Pas ouf, hein. Ok, donc là, l'effrondeur, c'est géré. On va pouvoir se concentrer sur ces gens. Je veux que la bataille tourne en notre faveur. Ici, vous allez tracer, vous. Alors, un peu loin, sinon vous allez faire de la merde. Vous allez venir vous mettre là. Ici, on prend le point. C'est parfait. Donc, toutes ces unités de distance sont gérées. Là, il y a des mecs qui décident de fuir, on dirait. Très, très bien. Où est son général ? Son général, c'est pas ça. Ah non, c'est vrai, son seul général, c'était celui-là. Donc, si on pouvait le tuer avec nos frondeurs, ça ferait plaisir, je pense. Alors, les frondeurs, comme d'hab, font de la merde en chargeant dans le tas. Grand, grand classique. On va leur demander d'essayer de diminuer un petit peu cette troupe. Ici, forcément, ça cède. Toi, t'as l'air de ne plus te battre. Si tu faisais une petite inspiration sur les guerriers, ils sont combien ? Putain, ils sont plus 14 les mecs. Ah, ils sont hésitants quand ils sont plus 14, c'est quand même beau. Ici, ça a cédé, donc du coup, on va rallier. Ouais, je sais pas trop si on pourrait rallier aussi peu de trou. Voilà, ils s'en fait défoncer, forcément. Mais on va les venger, c'est pas grave. Vous inspirez donc ces lanciers, là. Alors, ces frondeurs, là, font n'importe quoi. Il y a des trières à taper, là. Allez plutôt leur taper dessus. Ici, on va charger. Avec une petite frénésie des familles. Vous allez là, vous allez là, et vous allez là-bas. Eux, j'osex espérer qu'ils tirent tous, genre sur le général, là. Voilà, bon, la caillasse, c'est pas très utile contre les bateaux, mais ça fait mal aux gens qui sont dessus. Et c'est bien ce qu'on veut. Les lanciers miliciens qui prennent cher. Ici, ça commence à céder de notre côté aussi, mais c'est relativement normal également. On devrait pouvoir réussir à gérer en les faisant fuir. Ouais, bah là, ça vaut pas la peine de les poursuivre. Allez, plutôt vous occuper de ces gens. Ils sont un petit peu plus résistants. Ici, notre général n'a pas réussi à faire jonction, parce qu'il est trop con. Pour changer. Là, j'ai l'impression qu'il s'enfuit. Lui, non, il s'enfuit pas. Donc, du coup, on va quand même leur demander de tirer sur ceux-là. Personne n'est resté derrière. Le point est à nous, mais on ne gagne pas, visiblement, d'objectif encore. C'est un peu triste. Moi, je trouve. Ok, donc, c'est géré, parfait. On va leur demander de se concentrer là-dessus. Là, visiblement, on n'arrive pas trop à dégager le chemin pour la charge dans le dos de ces cons. C'est bon, c'est un peu triste, si vous voulez mon avis. Vous, vous êtes dans le dos, donc essayez de leur balancer de la caillasse, tant qu'à faire. Ah, il commence à débarquer avec ses archers. Très très bien. Qui c'est qui s'enfuit, là ? Je ne sais pas, ça devait être une petite qualité de merde. Ici, ça, c'est des vrais hoplites, donc c'est pour ça qu'ils résistent autant. Donc là, nos frondeurs font le taf, plus ou moins, on va dire, en tout cas. Mais malheureusement, je pense que ça va être parce qu'ils sont placés comme des merdes, donc ils ne tirent pas, du coup. Ok, ça cède. Les bateaux cèdent, ils n'ont même pas eu le temps de débarquer, ils s'enfuient, parfait. Donc il reste quoi ? Donc déjà les frondeurs. On va leur dire halte au feu, parce que partir de maintenant, ça ne va être que du tir à mi. On n'a pas besoin de les finir, on a juste besoin de gagner la bataille. Pas besoin de faire plus. Victoire de justesse, ouais, bon, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, on a certes un peu souffert. Peut-être que cette unité-là va être dissoute, par contre, ce sera un peu triste, mais... On a quand même perdu 1400 hommes, hein. C'était pas facile, entre les bateaux et le fait qu'on aurait dû gagner la bataille, ne serait-ce qu'en prenant le point important, mais visiblement, c'était pas trivial de gagner la bataille en prenant le point important. Donc tant pis, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, on va, je pense, terminer cet épisode sur une petite victoire sur nos ennemis du départ. Ça nous aura quand même pris un peu de temps pour les terminer, mais bon, bah voilà. Le temps de reprendre un peu le jeu en main et de gérer les rebellions à droite à gauche. Donc là, on en est où ? On est à moins 83, donc il va falloir qu'on évite de foutre trop la merde, ni voir public, si on peut. Ah putain, on va avoir moins 20 de toute façon, moins 15, on va avoir de toute façon moins 35, donc ça va péter au prochain tour, malheureusement. On peut rien faire contre. Du coup, j'ai envie de dire, on pourrait aussi bien piller, hein, tant que ça pète. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. Ouais, on va faire ça. Hop là, donc sa faction est détruite, donc je pense que sa flotte va couler, du coup on la voit pas, mais à mon avis, elle va couler. Donc, bah, il faut qu'on rentre, hein, pour protéger, euh, de, euh... La non-éventuelle rébellion, puisqu'il n'y a pas trop de débat, ça va péter. Euh, il faut qu'on répare également, alors on a quoi là-dedans ? On a donc la colonie, on a un commerçant, qu'on pourra transformer en des trucs. Ok, pourquoi pas. Ça c'est quoi ? Caserne des machin-chose, hein, qu'on pourra transformer en terrain de rassemblement, on en a déjà un. Donc je pense qu'on va le dégager. Et ça c'est un port, donc le port Pachon va le réparer. Ce que je me pose comme question, c'est ce truc-là, est-ce qu'on le garde ? On a quand même de quoi recruter, donc ça serait intéressant de le convertir pour le coup en atelier du bronzier. Donc on va le réparer, là. Ensuite, avec cet argent bien gagné, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait recruter des agents ? On pourrait recruter un seigneur de guerre, alors ça coûte une blinde et c'est pas forcément utile. On pourrait recruter des armées. Pas de flotte par contre, pourquoi ? Ah oui, il faut que je collectionne une colonie avec un port, autant pour moi. On pourra lever une flotte. Ouais, c'est pas... Je sais pas si c'est... Je suis pas bien sûr que ce soit une priorité, hein. Dans cette partie, ça va jouer sur la terre, très clairement. À part une ou deux îles à la con, comme celle qu'on vient de prendre. Voilà, quoi. Ici, on pourrait peut-être utiliser ces sous pour convertir. Est-ce qu'on refait un port ? Ça m'emmerde de prendre les moins d'oeufs d'ordre public, mais en même temps... C'est quand même intéressant, hein. Un vrai port de commerce. Après, on a beaucoup... Ça nous apporte de la nourriture, on s'en fout. Ouais, non, non, on va faire ça. On va faire ça, plus de garnison, enfin, en tout cas, de la vraie garnison, plus de... Moins d'ordre public, enfin, c'est quand même plutôt rentable. Ici, on est retombé à zéro d'ordre public. Et ici, bah, on va... Ça va péter, mais au moins, on aura plus l'autre con pour nous faire chier. Sauf si ça pète ici. En quel cas, on aura neuf unités pour défendre. On devrait, je pense, pouvoir gérer la rébellion. La future rébellion. Et on n'a même pas perdu notre unité de guerriers irpinien. Ils sont plus que neuf, les mecs, mais ils résistent, quoi. C'est quand même assez classe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.